Donc là, c'est quand on enlève le contour pour bien mettre. Donc là, c'est la même photo, sauf qu'on s'est pris de plus loin, donc on a le trou. Donc là, c'est le trou à l'intérieur où il y a tous les câbles et les fils. Donc ensuite, on recouvre les fondations qui sont sous le sol. Ensuite, on met le mât, donc petit à petit. Donc là, on peut voir l'assemblage. Donc voilà, encore plus haut. Ensuite, on met une sorte de nacelle. Voilà. Là, il y a les pales des éoliennes qui sont assemblées. Et on les monte pour les accrocher. Et puis ensuite, il va aller dans les maisons. Et s'il y a des vents vraiment violents, l'éolienne, elle freine. Donc, il y a plusieurs types d'éoliennes. Moi, je vais vous en présenter quatre. L'éolienne classique à trois pales. L'éolienne offshore. Et elle est construite au large des côtes pour mieux utiliser l'énergie du vent. L'éolienne de pompage pour pomper l'eau sous la terre. Et les éoliennes sous-marine pour utiliser les courants marins. Alors, les éoliennes en France, c'est dans le monde. Donc, c'est en Chine qu'il y a le plus d'énergie éolienne. Il y a 34%. Aux Etats-Unis, 17%. En Allemagne, 10%. Et ensuite, l'Inde, l'Espagne, le Royaume-Uni. Nous, on n'en fait pas beaucoup d'énergie éolienne. Donc, en France, il n'y a pas trop d'éoliennes. Donc, il y en a plus vers où il y a plus de vent. Il n'y en a pas, par exemple, dans les montagnes. Ou là, il y en a parce qu'il y a du vent. Donc, en Campagnac, c'est par ici.